Salut, ça va ! On se retrouve sur Réveminet pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je m'adresse à tous ceux qui s'intéressent à la question linguistique alsacienne, mais qui n'arrivent pas à y voir clair. En effet, beaucoup d'Alsaciens ne savent pas vraiment à quoi s'en tenir avec leur langue, quelle est son origine, sa nature, etc. D'autres, par exemple des gens qui découvrent l'Alsace et qui s'intéressent au sujet, tombent sur des avis totalement contradictoires selon qu'ils s'adressent à un tel ou un tel. Alors, mon exposé n'est pas celui d'un linguiste. Je ne suis pas linguiste, je ne suis pas grammairien non plus, je ne suis même pas professeur. Je suis traducteur, ça va faire une bonne quinzaine d'années que je vis de ce métier. Je passe mon temps dans les dictionnaires, les textes, le plus souvent littéraires, et plus particulièrement dramatiques. Mes langues de travail sont le français et l'allemand dans les deux sens, mais j'ai également traduit des œuvres dialectales alsaciennes. Et puis, j'écris aussi dans les trois langues. Mon point de vue est donc celui d'un praticien de la langue et les questions que je me pose concernent l'évolution, l'utilisation et surtout l'avenir de la langue en Alsace. J'aimerais donc clarifier les choses avec ces vidéos afin que chacun, je l'espère, puisse s'y retrouver et faire des choix en connaissance de cause. Premier obstacle lorsqu'on parle de langue en Alsace, c'est que le sujet est dominé par la politique. La langue maternelle est quelque chose qui nous touche tous au plus profond de nous-mêmes et en Alsace, pendant des décennies, pour ne pas dire des siècles, notre langue maternelle a fait de nous des mauvais sujets, puis des mauvais citoyens. Le fait d'être germanophone et de vouloir le rester, même en apprenant le français à côté, a fait de nous des mauvais français. Ça, c'est une véritable perversion. L'État français a associé la maîtrise de la langue française à la loyauté du citoyen. Calcul faux, bien sûr, et qui est en train de se retourner contre lui, puisque nombreux sont les jeunes Alsaciens qui ne maîtrisent ni l'allemand, ni le dialecte, et envoltent à l'État, et je les comprends. Et c'est d'ailleurs pour eux que je fais ce travail en français. C'est donc cette association perverse, bon francophone, bon citoyen, mauvais francophone, mauvais citoyen, qui fait qu'il y a toujours, à des degrés divers, chez les intervenants, et surtout chez les personnels politiques, la peur de passer pour, c'est-à-dire la crainte, si je défends l'allemand, je vais passer pour ceci, cela, auprès d'un tel ou un tel, et au pire, le plus grave, je vais être mal vu du pouvoir parisien. A l'inverse, et alors même que l'Alsace est à la base une terre germanique, les quatre années d'annexion de l'Alsace par l'Allemagne nazie ont, en dehors des préjudices abominables que je mets ici entre parenthèses, ces quatre années ont sérieusement dégradé l'image de la langue allemande, ce que le pouvoir français n'a pas manqué d'exploiter à fond, à savoir par une autre perversion qui consiste à assimiler une idéologie à une langue. Bref, en Alsace, si tu parles allemand, c'est que tu es national-socialiste. C'est peut-être brutal ce que je dis là, mais c'est bien comme ça que c'était perçu, et ce, pendant longtemps. Ajoute à cela la passion qu'a chacun pour sa langue, la déchirure que représente sa disparition, le sentiment d'impuissance devant un Etat qui travaille méthodiquement à la destruction culturelle et linguistique de l'Alsace, et tu comprends pourquoi le sujet provoque toujours des débats sans fin et qui s'échauffent vite. Alors, pour traiter le sujet, il faut déjà se mettre d'accord sur les mots. Pour commencer, il faut savoir qu'il n'y a aucune différence scientifique entre une langue et un dialecte. Aucun linguiste n'est en mesure de donner des caractéristiques qui permettraient de dire « ça, c'est une langue, ça, c'est un dialecte ». Et heureusement, parce que ça reviendrait à établir une hiérarchie entre les langues. Et qui dit hiérarchie entre les langues, dit hiérarchie entre les locuteurs, ce qui donnerait des citoyens de première catégorie, de deuxième catégorie, etc. Or, c'est ce que, paraît-il, nous ne voulons surtout pas dans la patrie des droits de l'homme, n'est-ce pas ? En réalité, la seule différence scientifiquement valable entre une langue et un dialecte est que la langue dispose d'une armée plus puissante que le dialecte et peut venir dire « voilà, j'ai gagné la guerre, donc ce que tu parles, toi, c'est juste un dialecte, donc tu seras exclu de l'université, de la justice, de la vie publique, des médias, qui seront tous réservés à la langue. » Alors, pour des raisons de commodité, je vais continuer à employer les termes de dialecte et de langue, mais il faut bien comprendre qu'il n'y a là aucun jugement de qualité. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Je bannis en revanche entièrement le terme de patois qui, selon moi, est péjoratif et méprisant, et que je n'emploie jamais. Le point suivant, c'est qu'il faut faire son deuil du terme alsacien pour désigner une langue. L'alsacien, ça n'existe pas, ni en tant que langue, ni en tant que dialecte. Jusqu'au XIXe siècle, le terme générique pour désigner ce que parlent les Alsaciens, c'est « l'allemand ». Alors, comment peut-on dire cela ? Comment est-ce possible ? Puisque, objectivement, à l'oreille, quand on entend un Alsacien parler son dialecte, on se rend bien compte que ça ne sonne pas pareil que, par exemple, le présentateur des nouvelles sur une chaîne allemande. Cherchons des indices. Je te propose de jeter un coup d'œil sur l'Atlas de la langue allemande. Je recommande à tous les germanophones d'acheter ce petit livre de poche. Il est bourré d'explications passionnantes, de graphiques et de chiffres, mais surtout de cartes. Ces cartes datent de la fin du XIXe siècle. A cette époque, une grande enquête a été menée sur la langue allemande dans tout l'espace germanophone, Allemagne, Autriche, Suisse. Une partie de l'étude consistait à demander aux gens, dans les villes et les villages, comment ils nommaient des objets, des animaux, des jours de la semaine, des verbes aussi, et des actions. Les enquêteurs ont donc ainsi obtenu pour tout l'espace germanophone, et à l'époque l'Alsace-Moselle en faisait partie, une carte pour chaque mot. Alors là, tu vois la carte pour le mot aiguille, « die Stecknadel » en allemand standard, « kauf » ou « nodl » selon les endroits en Alsace. On voit bien que le mot « kauf » se retrouve à gauche et à droite du Rhin. Là, tu as la carte du mot allumette, « streichholz » en allemand standard, « schwefelhilsel » ou « ripser » ou « kritzer » en alsacien. Donc, pas d'homogénéité en Alsace sur ce mot. Un exemple simple, avec « cheval das Pferd » en allemand, l'Alsace est partagé entre « ross » et « kaol » qui eux-mêmes couvrent un ensemble beaucoup plus grand. Un exemple de métier, le plombier ou le ferblantier. On voit que l'espace germanophone se partage entre le « klempna » au nord, le « schpengla » au sud, puis dans le sud-ouest, c'est-à-dire pays de Bade, Alsace-Moselle, une partie du Palatina et la Sarre. Ça s'appelle « Blechschmidt ». Tu peux feuilleter tout l'altlas, tu ne trouveras pas une carte avec un mot spécifique à l'Alsace. Tous les mots, toutes ces expressions débordent soit vers le nord, soit de l'autre côté du Rhin, soit vers la Suisse. On ne trouve pas de spécificité alsacienne. Je te réserve le meilleur pour la fin, la patate en Alsace. Tout le monde connaît le fossé de la patate. Au nord, on dit « grombier », au sud, on dit « artepfla ». Eh bien, regarde la carte et tu verras que cette frontière pataticole traverse le Rhin et nos amis les Badois ont exactement la même. « Ertepf » au sud, « grombier » au nord, et c'est tout à fait au nord de l'Allemagne qu'on retrouve le mot « kartoffel » qui va s'imposer en allemand standard. Et là, tu vois un article de la « badische Zeitung » de l'année 2000 qui traite avec humour du sujet. « Ertepfel » oder « grombier » schmecken tun sie beide.